La réserve d'argent des Français sur leur compte courant est estimée à 700 milliards d'euros en 2022. Pourtant, il existe de nombreuses solutions de placement pour épargner sans risque et sans frais. Je suis Florian, expert en épargne chez Asie et je vais vous présenter les différentes solutions d'épargne qui s'offrent à vous. On commence tout de suite par la question de Flore. Quel est le livret qui rapporte le plus ? En général, ce sont les livrets dont le taux est fixé par l'État qui rapporte le plus, car ils sont exonérés d'impôts. Il s'agit notamment du livret A, du livret de développement durable et solidaire ou encore du livret d'épargne populaire. Vous pouvez consulter leur taux annuel sur le site particulier.sg.fr et faire une simulation pour savoir lequel serait le plus avantageux pour vous, Flore. C'est possible d'avoir plusieurs livrets d'épargne ? Oui, vous pouvez cumuler tous les livrets existants dès l'instant que vous êtes édifible. Mais attention, vous ne pouvez pas détenir deux fois un même livret dont le taux est fixé par l'État, même dans différentes banques. Par exemple, vous ne pouvez pas détenir simultanément deux livrets A à votre nom. Pourquoi il y a-t-il autant de livrets d'épargne ? C'est pour s'adresser à tous les Français, quel que soit leur profil. Par exemple, le livret d'épargne populaire pour les foyers les plus modestes, le livret jeune pour les 12-25 ans, le livret de développement durable et solidaire pour celles et ceux qui souhaitent accompagner la transition énergétique ou soutenir le développement des entreprises françaises. Combien faut-il épargner chaque mois ? Il n'y a pas de règle absolue à Melle. Si vous percevez un revenu régulier comme un salaire, une pension de retraite ou le RSA, l'association Crésus vous conseille d'épargner au moins 10% de celui-ci. Vous pouvez ainsi envisager d'épargner 150 euros par mois si vous recevez 1500 euros mensuellement. Vous pouvez bien sûr en discuter avec votre conseiller bancaire. Il saura vous poser les bonnes questions pour vous aider à déterminer la somme à épargner chaque mois. En combien de temps touche-t-on les intérêts d'un livret d'épargne ? Vous touchez les intérêts de vos livrets une fois par an au cours du mois de janvier. Pour vous donner une idée du montant que vous touchez, je vous invite à utiliser notre simulateur sur le site particulier.sg.fr. Ça vaut le coup d'ouvrir un livret d'épargne pour préparer un voyage ? Pourquoi pas Rachida ? Cela vous permet de mettre de l'argent de côté à chaque fois que vous le pouvez pour payer votre voyage le moment venu. Et bien entendu, vous pouvez le faire pour n'importe quel autre projet qui vous tient à cœur. Quelle somme faut-il garder sur son compte bancaire ? Eh bien, lisons, votre compte courant sert pour les dépenses du quotidien. Le conseil le plus répandu est de garder un à deux mois de salaire sur ce compte. Cela permet de faire face aux dépenses courantes et aux imprévues. Au-delà, vous pouvez placer l'excédent sur un livret d'épargne. Est-ce qu'il y a des comptes pour épargner à deux ? Oui JB, pour épargner à deux, il existe le compte surlivré, qui peut être ouvert par une ou plusieurs personnes. En revanche, les comptes d'épargne à taux réglementés sont strictement individuels. Mes parents me disent que je dois avoir une épargne de précaution. C'est obligatoire ? Non, ce n'est pas obligatoire, Joey, mais c'est un très bon conseil de vos parents. Cette épargne vous permettra de payer, par exemple, des travaux dans votre logement ou des frais de réparation sur votre véhicule. Elle vous permet aussi de combler un découvert à la fin d'un mois difficile. Je veux mettre de l'argent de côté, mais j'oublie de le faire à la fin de chaque mois. Un conseil ? Alors, je ne vais pas vous blâmer, Juan, je suis comme vous. Et pourtant, il existe une solution assez simple. Vous pouvez programmer des versements réguliers depuis votre compte courant vers votre livret d'épargne. Par exemple, vous pouvez décider de placer 50 euros tous les mois sur votre livret A. Comme ça, pas de risque d'oublier. Chez SG, cette solution est gratuite. Elle peut être mise en place sur le site internet, l'appli SG ou avec votre conseiller. Et quand vous voulez, vous modifiez la date, la fréquence ou le montant des versements. Si le taux du livret est inférieur à l'inflation, je perds de l'argent ? Je comprends votre question, Luc. Et si vous laissez votre argent sur votre compte courant, là, il ne vous rapporte rien. Ce qui est encore pire. Nous arrivons à la fin de cette séquence consacrée à l'épargne. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'épargner pour réaliser plein de projets. A bientôt dans une prochaine vidéo du 5 des experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada